Et bien salut à tous c'est MuchaGP et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre carrière sur MotoGP21 J'espère vraiment que le premier épisode vous a plu, moi j'enregistre directement après le premier donc j'ai pas encore vos retours Mais j'espère vraiment que ça vous a plu et pour cette deuxième manche de ce championnat du monde Moto3 Nous sommes en Argentine à Termas de Riondo où il fait beau, où il fait très très chaud Enfin il fait très chaud et bien je me suis directement qualifié en Q2 lors du premier épisode qui était très très long Je vous avais tout montré, les essais libres, les petits tests de développement etc Là à partir de maintenant je vais faire mes petits tests de développement hors caméra parce que ce n'est pas très intéressant Ça prend énormément de temps donc maintenant les vidéos elles vont quand même pas mal rythmer Vous allez avoir la qualification et la course c'est le plus important Et lors de cette séance d'essais libres je me suis qualifié en première position à un petit dixième devant Raoum et Mazia Cette piste d'Argentine est quand même un petit peu plus facile je vais dire à pratiquer que la piste du Qatar Je me sens un petit peu plus à l'aise donc c'est pas mal On va juste ici changer les pneus, on va remettre un soft à l'avant neuf et pareil à l'arrière Et au niveau du carburant on va pas y toucher Et on va directement rejoindre le circuit Directement On sait qu'on avait quasiment joué la pôle si je ne me trompe pas Ouais si je ne me trompe pas effectivement on avait quasiment joué la pôle au Qatar Et ici on a de belles chances de pouvoir la faire, de pouvoir la jouer pourquoi pas Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être sympa Je pense que je suis un petit peu plus rapide sur ce circuit qu'au Qatar Donc j'espère que tout va bien se passer Allez on va entamer ce premier tour J'ai encore mes petits réflexes de toucher le frein arrière au début du freinage Et du coup ça m'a un petit peu déstabilisé ici On va déjà finir le premier secteur Ici il faut bien tourner au bon moment Allez on était pas mal Ouh là là le pneu arrière il est tellement chaud Regardez en bas à droite là Et on a 5 dixièmes d'avance C'est sur Yamanaka Donc c'est pas non plus un top top pilote On va attendre les dernières chronos Mais déjà on a une belle Ouh là là le freinage C'est compliqué le freinage sur les vivreurs On peut oublier sur ce MotoGP très clairement Et on vient bien de le voir ici On a 8 dixièmes toujours d'avance Et là c'est sur Rodrigo Mais par contre le pneu arrière Il surchauffe comme pas possible Très clairement là Il est au bout de sa vie On est en train de faire un plutôt bon tour là dans l'ensemble Je suis toujours Aïe aïe il y en a un petit peu large Je suis toujours à la même difficulté à 115% Et si je vois que bon On domine déjà dès maintenant On passera directement à la difficulté maximale C'est à dire 120% Et du coup on va finir ce premier tour Il est parti ici Dernier virage Je me suis bien concentré sur le freinage Et on va franchir la ligne Avec une seconde 3 d'avance Une 50.3 c'est vraiment pas mal du tout Et c'était sur Gabriel Rodrigo Donc là on a fait un très très bon premier tour les amis On peut être content de nous Donc on va revenir au stand Très très bon premier tour de notre part On va un petit peu directement changer les pneus Pour pas être surpris Parce qu'on va essayer de refaire un deuxième run bien sûr Et séance en direct On va essayer de voir un petit peu ce que font nos adversaires Une seconde, une d'avance sur John McPhee C'est pas mal du tout 5 dixièmes Allez on a 5 dixièmes d'avance sur Gabriel Rodrigo Donc on est pas mal On est pas mal et quelqu'un qui a amélioré Je crois que c'est John McPhee 3 dixièmes Voilà donc on est quand même assez serré Les pilotes améliorent au fur et à mesure Mais on a quand même une belle petite avance Honnêtement On a une belle petite avance Ça serait bien de Pourquoi pas pousser un petit peu plus Parce qu'on voit que John McPhee qui est deuxième là Sur le classement à gauche Il est en train d'améliorer le meilleur tour Dans le deuxième secteur Donc on est pas à l'abri On est pas à l'abri du tout Il y a tout le monde qui améliore là Il va falloir bien bien pousser Sur ce dernier tour chrono Dernier tour lancé pour ma part J'essaie d'accélérer un petit peu plus tôt C'était pas C'était pas parfait Aïe 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 Vous avez vu j'ai un petit peu tourné sur les vibreurs Et là j'ai perdu énormément de temps Donc on a deux dixièmes de retard Sur notre meilleur chrono C'est pas terrible On va essayer de faire un bon freinage ici Où j'ai un petit peu trop tourné Où ça va Heureusement Le vibreur ici intérieur n'est pas trop glissant On a un dixième d'avance On a un chrono On a fait un beau deuxième secteur On est pas mal On est pas mal Je suis concentré Pour aller chercher une belle position Enfin un meilleur chrono quoi Parce que la belle position On l'a déjà Et on se Reloupe ici J'aurais dû un peu plus me concentrer Malheureusement On a toujours deux dixièmes d'avance Sur notre chrono Donc On est toujours en amélioration Gros freinage ici Bien exécuté honnêtement Attention Oh non Le tour annulé Non Parce qu'on avait trop pris à l'intérieur Ça c'est dommage Et du coup Fin de qualification pour nous Heureusement Qu'on a la pôle Et qu'on ne devait pas améliorer Mais Ouh là 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 c'était une grosse grosse erreur Et du coup On vient signer la pôle Et vous voyez qu'on a le trophée Génie de la pôle position Ça c'est vraiment cool On vient signer la pôle Devant John McPhee Et Gabriel Rodrigo On a une belle avance Donc je pense qu'on va augmenter la difficulté à 120% Pour le prochain Grand Prix Tout simplement La difficulté maximum Mais pour l'instant On a quand même une bonne moto Qui a déjà été améliorée une fois au niveau du moteur Donc C'est pas non plus honteux qu'on aille chercher la pôle Surtout sur un circuit Où vraiment je me sentais à l'aise Où je sentais que je pouvais aller chercher la limite Avec ma moto Donc c'est très très cool Et du coup On part en pôle position Pour le deuxième Grand Prix de la saison On fait très très fort Ici en Argentine Et on peut être content nous Jour de course ici En Argentine 27 degrés dans l'air 40 degrés sur la piste Ça va Il fait moins chaud qu'hier Il faisait 47 degrés hier sur la piste Donc hier en qualification Et donc il fait un petit peu meilleur Mais par contre ça C'est toujours la même chose Réglage manuel Les pneus Ça va être du hard à l'avant Et du hard à l'arrière Là il n'y a pas de Il n'y a pas de secret Très clairement Hard à l'avant Hard à l'arrière Et au niveau du carburant On en met un maximum Et je pense que ce sera bon Par contre je ne vois pas Combien y a-t-il de tours Ou mince Non c'est pas ça que je voulais faire Longueur de course J'ai vu 5 tours Mince Voilà En haut à droite Longueur de course 5 tours Donc il y a 5 tours Bah dépeint C'est parti Même nombre de tours Qu'au Qatar Mais une piste Un petit peu plus courte On part en pole position Devant John McPhee Et Gabriel Rodrigo Grosse pression Sur nos épaules On va essayer de prendre Un bon départ En tout cas j'espère C'est parti Les feux s'allument Et c'est parti ici Et c'est parti ici On voit que John McPhee Ici Qui à ma droite Qui à ma droite A pris un meilleur envol Que nous On avait un peu peur Qu'il soit un petit peu Trop large John McPhee Du coup On a perdu beaucoup De position au début Malheureusement pour nous On se retrouve 6ème Je crois On se la joue tranquille On va Éviter les contacts Un petit peu inutile On est pas mal ressorti Allez on se met directement Au power 3 ici Oh mais là Là au bout de la ligne droite Il m'offre Il m'ouvre la porte Il m'ouvre la porte Et on va essayer d'aller Chercher Non 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 Ils étaient à l'intérieur Je me suis dit Pourquoi pas un gros gros freinage Mais par contre Accélération On passe 3ème C'est pas mal Derrière 2 pilotes 4ème officiel C'est beau Un petit peu large ici Au freinage Ça sent un petit peu large Ça va On a pas eu de track limite Et John McPhee Qui essaye de s'infiltrer A l'intérieur C'est chaud C'est très très chaud Là on va rester A l'intérieur On défend notre position On essaye de rester en 5ème Le pneu arrière Qui glisse Qui chauffe Et devant Les 2 pilotes KTM Essayent de s'échapper On va essayer de revenir Sur les 2 pilotes Bon bon freinage ici Bien à l'intérieur Bien mieux exécuté Que les 2 pilotes KTM Et on est bien ressorti là On est bien ressorti On est 3ème A l'aspiration Ouais il protège l'intérieur Ça protège l'intérieur Mais nous on va venir faire Le freinage Ici très osé On est un petit peu large Mais on est en tête Pour la première fois Notre carrière D'un grand prix En moto 3 Ça y est On a pris la tête C'est officiel C'est beau Mais maintenant Attention à pas faire d'erreur On sait qu'on est bien à l'aise On est bien à l'aise ici On ressort plutôt bien Ou par contre On est en power 3 On était en power 3 Depuis un bon petit bout de temps Donc il va falloir économiser Il va falloir économiser Un petit peu de carburant Ces prochains tours Allez on fait le freinage ici Tranquille Ouh ça vient à l'intérieur là J'ai un petit peu relâché le frein J'avais peur que ça me rentre Un petit peu dedans On sait jamais Et du coup c'est Acosta qui est juste devant nous Le petit crack Vraiment On est un petit peu tranquille Sur les freins Et même un petit peu trop tranquille Je perds un petit peu mes repères Un petit peu large ici A chaque fois On a du mal à négocier ce virage Et on le négocie en 5ème ici Pour un petit peu moins glisser De la roue arrière Préomé Mazia il se fait pression Juste derrière Il est à 1 dixième On va être un petit peu large ici Ouais J'essaie de faire un très très gros freinage Il y a Siri qui s'active Hop On va fermer On essaye de me déconcentrer On essaye de mettre des bâtons dans les roues A quoi ça il pousse A quoi ça il pousse pour essayer de s'échapper Mais on va pas le laisser faire On va pas le laisser faire Il reste un peu plus de 2 tours et demi On va pouvoir passer en power 3 ici Un petit peu On va essayer de revenir dans la grande Grande ligne droite D'ailleurs c'est prêt C'est serré Mais clairement On se sent beaucoup plus à l'aise Qu'au Qatar Et on va Au moins essayer de garder cette deuxième position Mais c'est vrai que On aimerait bien aller chercher La première La tête de course Après on va pas tenter des folies non plus On est pas encore super à l'aise En ce qui concerne la bagarre Ouh On a touché un petit peu l'extérieur Et ça nous a mis directement un track limite Mais bon ça devra aller Voilà on reprend un petit peu mieux ce virage ici Tranquille ici En cinquième Le pneu avant quand même Le pneu avant Qui montre quelques signes D'usure Et il y a Romé Mazia Je l'entends Derrière moi Ra Romé Mazia il est là Il met la pression Et moi j'arrive pas à revenir sur son coéquipier J'essaie de conserver un petit peu mes pneus Parce que sinon Ça va devenir un petit peu critique Ouais je dis ça Et je fais un gros gros freinage sur l'angle C'est pas ce qu'il y a de mieux Il va falloir forcer l'accélération Parce que le pneu arrière Parce que le pneu arrière est un petit peu moins usé Grosse grosse glisse de l'arrière En passant Power 3 ici A l'aspiration Romé Mazia J'aimerais bien quand même garder cette deuxième position au moins Et je sens que j'ai le rythme pour aller chercher Alcoba Mais j'ai pas envie de faire d'erreur J'ai pas envie de faire d'erreur J'ai clairement pas envie de faire d'erreur Mais j'ai envie d'aller chercher cette première victoire Donc on est un petit peu stressé Et vous avez vu au loin Acosta J'ai dit Alcoba tout à l'heure Mais non c'est Acosta qui s'est retourné Qui a regardé où on était C'est le moment d'attaquer Et là il doit se dire peut-être Oh ça va il est loin Ouh deuxième track limite au même endroit Là c'était vraiment juste Et pour le surprendre Pourquoi pas essayer de revenir très rapidement Dès maintenant On a bien appris On a bien appris Ouais on a bien appris On a gagné pas mal de temps je pense sur ça On va entrer dans le dernier tour Quelle pression les amis On est pas mal revenu On est pas mal revenu Et on signe le meilleur tour de la course On signe le meilleur tour de la course sur ça Mais Acosta Il lâche pas Il a un très très bon rythme Ça devrait être juste au niveau de l'usure des pneus Mais ça va passer On est pas mal On est pas mal On a super bien pris l'enchaînement ici C'est pas mal du tout Acosta qui se retourne On est là mon petit On est là On va lui mettre la pression jusqu'au bout Jusqu'au bout les amis On va tout donner Pourquoi pas aller chercher la victoire Sur un finish magnifique On a bien distancé Romé Mazia qui est juste derrière nous Enfin qui est à quasiment une seconde maintenant Ouf Track limite pour ça C'est un petit peu cher payé Ça va être compliqué d'aller le chercher honnêtement On est loin On est loin malheureusement Et pourquoi pas Et pourquoi pas On est loin On est loin Et pourquoi pas les amis A l'extérieur On va le décroiser Non On va pas On va relâcher Parce que là on avait un petit peu trop coupé Quel finish de malade On était à quelques millième D'aller chercher notre victoire On était mieux ressorti que lui Dans le dernier virage On a essayé de couper à l'intérieur Mais j'ai un petit peu surviré Et j'ai un petit peu coupé Donc j'ai directement lâché On va pas chercher la victoire sur ça Mais on va quand même signer une deuxième position Premier podium Dans notre carrière Et quelle course les amis Quelle pression Acosta avait vraiment un très très gros rythme Mais dans le dernier tour J'ai tout donné Vraiment j'ai tout donné Et j'étais assez rapide J'ai réussi à aller le chercher Mais on était pas loin D'avoir fait une attaque incroyable Dans le dernier virage C'est dommage Mais on peut être content nous On peut vraiment vraiment être content nous On va continuer grâce à ça On va remonter dans le championnat Effectivement On remonte à la deuxième position Donc ça ça fait plaisir On a 7 points de Darren Binder Donc ça c'est vraiment très très cool Et ça fait très très plaisir les amis Bon on va continuer On va regarder un petit peu Le championnat des écuries Et on remonte à la troisième position Ça va être peut-être compliqué D'aller chercher Petrona Sprinta Parce qu'ils ont deux très très bons pilotes Mais ça va On est qu'à 15 points Donc on peut être content nous On a fait une très très belle course Et du coup cinématique de podium Ici cinématique de podium Puisqu'on est deuxième Et ça ça fait très très plaisir les amis Vraiment extrêmement plaisir ça On est donc plutôt dans le parc fermé Est-ce qu'il y a un podium en auto 3 ? Je ne sais pas On va le découvrir maintenant En tout cas Il y a des nouvelles cinématiques Dans le parc fermé On peut les voir maintenant Où on est félicité par tous nos mécanos Donc ça ça fait plaisir Il y a du monde Il y a du monde Où sont vos masques messieurs ? Où sont vos masques ? Allez on est félicité par tout le monde Parce qu'on est quand même C'est une moto KTM Donc les KTM sont là Ils doivent être contents pour nous aussi Et du coup Pas de podium pour la moto 3 Mais au moins le parc fermé On gagne un petit peu de réputation On gagne quelques crédits Donc ça ça fait plaisir On a gagné pas mal de points de développement Donc ça c'est vraiment cool Meilleur temps du secteur Bon on n'a pas réussi à faire ça Mais ok Et on a gagné pas mal de points de développement Donc à mon avis On va pouvoir développer pas mal de petites choses On va aller voir On voit qu'on peut soit modifier Développer le moteur Donc réduction de la consommation de carburant Mais ça pour l'instant Honnêtement j'en ai pas trop trop besoin Et augmentation du couple maximal Ça peut être pas mal ça Il reste combien de temps ? Il reste une semaine de développement pour le cadre Donc le cadre On va laisser que le développement se termine Pour ce cadre Et puis on mettra nos points de ressources Sur le moteur Mais du coup Moi je vous dis que c'est la fin De cette deuxième vidéo de carrière Vraiment un grand prix incroyable Les amis Donc n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like Pour cette course Parce que vraiment C'était une belle course Vraiment avec pas mal de pression Donc ça fait vraiment très très plaisir Bon voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like Ça fait toujours plaisir Vous pourrez aussi partager un petit commentaire Ça fait toujours plaisir également Mais le plus important pour moi C'est que vous vous abonnez Donc abonnez-vous Allez bye bye Que tout le sache